Le Silvester Solani, très concentré, avance son passage. Il est très puissant, on le verra, et il sera au jeu, celui-là. Oui, oui, il sera au jeu, et puis on pourra le voir dans une combinaison tout à fait originale. On pourra décortiquer tant de ventre, salto avant dans les anneaux. C'est original, car pour la majorité des candidats, aujourd'hui, les anneaux sont devenus quand même principalement un concours de force. Concours de force, il en faut en gymnastique. Il en faut bien sûr, mais un petit peu plus d'élan, un petit peu plus d'originalité ne nuirait pas à cet agrès non plus, réservé uniquement aux hommes forts aujourd'hui. Et avec Silvester Solani, on aura justement les deux, l'harmonie entre les élans et les forces. Ah oui, belle école. Elle remonte jusqu'à l'équilibre directement. Ça, c'est pas mal. C'est à croix de fer renversé parfaitement à l'heure notable. Ici, planche libre. Voilà, de la planche libre, temps de ventre, croix de fer renversé. Vous voyez l'originalité de la combinaison par rapport aux autres. Ici, salto avant dans les anneaux, nouvelle planche libre. C'est la combinaison la plus riche. Ah, il fait aussi fort que Kiki, là, mais... Personnellement, je préfère cette combinaison. Oui. Je pense qu'il y a plus d'élasticité, plus de mouvements variés. Kiki, c'est un... Un roc. Un bras tendu. Aucun balancé des anneaux. Et double tendu. Ah, ça va se jouer. Un petit point qui chute. Ça va se jouer au centième. Interceptible sur le taux. Au millième. Oui. Oui, 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 oui. L'urique Kiki n'a plus qu'à attendre. Car il sait que Sylvester Solanier a réalisé une excellente performance.